Musique La revenue de 2000 producteurs sera améliorée en autosuffisance alimentaire. Tel est l'objectif du projet CHEP. Il est financé par la coopération japonaise à hauteur de 422 millions de francs céphales. Le projet a été lancé officiellement par le ministre du développement rural et de l'ambassade du Japon au Mali. Dans la page Focus Santé, il sera question aujourd'hui de la santé bico-dentaire. Comment éliminer ou encore éviter la plaque dentaire ? La réponse, enfin le journal avec notre chroniqueuse, Barakissa Ouattara. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. 422 millions de francs céphales, c'est le montant du projet pour la promotion d'une agriculture axée sur le marché à travers l'approche CHEP. C'est un financement de la coopération japonaise. Environ 2000 personnes bénéficieront du projet CHEP. Il va contribuer à l'amélioration des revenus des producteurs et assurer l'autosuffisance alimentaire. Les dix projets ont été officiellement lancés par le ministre du développement rural et l'ambassade du Japon au Mali. Alul Abdelhaï Touré pour les détails. Contribuer à l'amélioration des revenus des producteurs à travers la promotion de l'agriculture, c'est l'objectif de ce projet qui vient d'être lancé. Ce projet concourt aussi à la promotion d'une agriculture orientée vers le marché. Il permet aux producteurs de devenir plus autonomes par un changement de comportement, mais aussi de résoudre le problème de la commercialisation des produits agricoles. Ce projet vise à contribuer à l'amélioration des revenus des petits producteurs à travers la promotion de l'agriculture orientée vers le marché par la diffusion d'approche CHEP dans du fait de 12 ans. Il s'inscrit dans le cadre de la coopération économique bilatérale non remboursable du Japon en favori du peuple malien. Plus de 2000 personnes bénéficieront de ce projet, dont la mise en œuvre se fera à travers la Direction nationale de l'agriculture. Pour atteindre cet objectif visé, la Direction nationale de l'agriculture prévoit des activités comme la formation de producteurs et agents vulgarisataires, l'accompagnement de 3000 élèves stagiaires des centres d'apprentissage agricole. Il s'agit du lancement du projet pour la promotion d'une agriculture axée sur le marché à travers l'extension de l'approche CHEP. C'est une approche où le système de conseil agricole se donnant comme premier souci l'amélioration des techniques de l'agriculture à travers le renforcement des capacités des producteurs. Pour son financement, le Japon, partenaire traditionnel et constant du Mali, soucié de notre développement et respectueux de nos valeurs et de notre souveraineté, a bien voulu nous accompagner avec un montant de 421 849 475 francs CFA. J'engage la Direction nationale de l'agriculture de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution correcte et efficace des activités prévues. D'une durée de deux ans, le projet CHEP interviendra dans la région de Kai, Kulikuro, Sikasso, Ségou et Bamako. Une vingtaine de journalistes de diverses organes suivent une formation de cinq jours. Il s'agit de renforcer les capacités de ces participants sur la belle base du journalisme d'investigation, leur implication dans la lutte contre la corruption et le détournement des fonds qui constituent un franc au développement. C'est l'objectif de la session qui est organisée par la Fondation Twindy. Reportage, Bas Travri. Selon la Fondation Twindy, le Mali est loin d'être un pays pauvre. Soullement, son développement est handicapé par la corruption et le détournement des fonds. Ces phénomènes sont perspectives dans presque tous les secteurs d'activité. Pour la Fondation Twindy, les hommes des médias peuvent jouer un rôle déterminant pour endiguer ces fléaux. Nous avons pensé que la lutte contre la corruption passe forcément par les journalistes. Parce que c'est les journalistes qui peuvent porter la voix, qui peuvent communiquer sur ce que les citoyens lambda ne connaissent pas et qui peuvent investiguer pour connaître, investiguer pour chercher, fouiller et savoir réellement ce qui s'est passé afin d'informer les justiables mais aussi les autorités judiciaires. Les journalistes sont aussi une force qui nous permet de faire un plaidoyer pour obliger les autorités à poursuivre. Les 20 participants venus de divers organes de presse ont cinq jours pour s'approprier les notions des bases pour un bon journaliste d'investigation. Il y a beaucoup plus d'articles de dénonciation que d'investigation réellement. Donc c'est vraiment de voir comment on peut inverser la tendance, comment le journaliste ne va pas faire seulement utiliser le pré-maché mais qu'il travaille sérieusement un sujet, qu'il le prenne de bout en bout, qu'il prenne son temps et qu'il le crue suffisamment. Ça c'est parmi les missions du journaliste, vraiment faire en sorte que de par son travail, il puisse amener le changement social. Et l'investigation est un des meilleurs moyens pour amener le changement social. La session de formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre la corruption et du monitoring des violations des droits de l'homme. Un programme exécuté par la Fondation Twindi et ses partenaires comme la MDH. Les travaux de l'atelier des mises en place d'un pôle de 26 formatrices et formateurs sur l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger ont pris fin ce vendredi ici à Bamako. La formation concerne les zones d'intervention d'aide de l'église norvégienne. Elle est organisée par l'ONG CREFA. La rencontre des cinq jours s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme Femmes, Paix et Gouvernance. Contre-en dit Sokona Kamiseko. Les cinq jours de travaux assortis de plusieurs recommandations vont dans le sens de l'implication des femmes et des jeunes dans la vulgarisation de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. L'accord a été mal compris. Ça va nous permettre vraiment de passer l'information, que les gens comprennent que c'est un accord qui n'est pas nuisible pour le Mali et son développement et son unité. Moi je demande au gouvernement, aux différents belgérants vraiment de faciliter l'application de l'accord et que l'inclusion de la femme aussi ne soit pas de côté. La rencontre est rendue possible grâce à l'appui de l'aide de l'église norvégienne. Elle s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme Femmes, Paix et Gouvernance. Le mandat de l'AIN c'est vraiment le renforcement des organisations de la société civile et aujourd'hui on est avec des personnes qui sont issues de la société civile. Donc ça veut dire que c'est vraiment une satisfaction pour nous. Un autre motif de satisfaction c'est vraiment la contribution à la connaissance vraiment de l'accord. Et là, il y a eu beaucoup de cibles qui ont bénéficié de formation, mais ici on est en train de parler avec des acteurs communautaires qui sont plus proches des communautés, qui sont vraiment des leaders et qui sont des femmes qui peuvent porter vraiment le contenu de l'accord. Les peuples qui constituent notre nation se sont retrouvés dans des valeurs communes et ont accepté de partager une identité commune. Et c'est là, nous devons à tout prix le préserver. Votre travail en tant que formatrice, parce que vous ne serez pas appelé seulement à faire des formations, vous serez appelé à faciliter des causeries de débats autour de l'accord, vous devez garder constamment à l'esprit qu'au-delà de l'exercice technique que vous avez appris lors de cet atelier, vous accomplissez une mission politique, sociale et historique surtout. La vingtaine de participants venus des régions de Gao, Kidal, Menaka, Mopti et le district de Bemako se disent désormais bien outillés pour véhiculer des messages de paix et de vivre ensemble dans un Mali uni et prospère. Les judiciens et commissaires de justice sont en formation de mise à niveau. Ce sont des entités qui ont été fusionnées pour satisfaire les judiciables. Cette session s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'une convention de partenariat entre l'Institut national de formation judiciaire et l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche unitaire. Elle contribue au renforcement des capacités des acteurs de la justice. On en sait plus avec Adama Dimdi. La fusion des corps du seuil de justice et de commissaires priseurs en une seule entité exige une formation de mise à niveau. C'est pourquoi l'Institut national de formation judiciaire et l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche unitaire s'engagent pour exécuter ce projet. L'excellence du partenariat entre nos deux institutions n'est plus à démontrer. J'en veux pour preuve la formation de septembre 2021 à ce jour de plus de 800 acteurs de la justice dans des domaines aussi variés que la procédure pénale, l'éthique et la déontologie, la qualité du jugement, les violences basées sur le genre. Toutes ces formations n'ont pu être faites que grâce au concours financier de la coopération allemande. Cette formation contribue au renforcement des capacités du système judiciaire et la promotion de l'état des droits au Mali. Les juiciers et commissaires de justice de Bamako et de l'intérieur vont plancher sur le thème les voies d'exécution et la sûreté, indispensables à leur profession. Les juiciers seront outillés, bien armés et ça pourra profiter aussi au personnel de cabinet qui, à travers cette formation, bénéficieront des acquis des juiciers sortis de cette salle. Donc j'avoue que c'est très important, surtout le métier des juiciers même, axé sur le recouvrement des créances et l'exécution des décisions des juiciers. La formation est devenue depuis la fusion intervenue au sein de votre profession une exigence incompressible. Elle a créé une double contrainte. Les juiciers doivent apprendre le métier des commissaires-priseurs, le commissaire-priseur, celui des juiciers. Le département de la justice en est conscient. Au cours de cette session, il sera question de la sommation et d'injection de payés, de la saisine conservatoire, de la saisie vente et de la saisie attribution. Renforcer les capacités des membres du cadre de coordination régionale du réseau des défenseurs des droits des femmes de Sibou sur les techniques de plaidoye lobbying, tel est l'objectif de la session de formation de deux jours initiée par l'Association pour le progrès. Elle permettra aux membres d'être plus autonomes et mieux outillés pour prendre en compte les préoccupations des couches vulnérables de la société pour leur défense auprès des autorités administratives. Décis-vous le point avec Jacqueline Dacot. Dans le cadre du pilier 6 du projet initiative Spotlight, qui consiste à soutenir les mouvements féminins, l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes initie une session de formation à l'endroit de ses membres de Sibou. Les participants sont formés sur le plaidoye lobbying et ses contours en vue de défendre les droits des femmes auprès des autorités politico-administratives. La formation sera accentuée sur le plaidoyer et le lobbying, les actions que nous devons mener, les messages que nous devons donner auprès des autorités. Le formateur est là pour appuyer le réseau à initier des messages qui peuvent amener les autorités à répondre à nos attentes. Pour la défense des causes de la couche féminine, les autorités de Ségou ont salué les efforts de la PDF et ses partenaires. C'est le lieu de les remercier et de les féliciter, de les encourager et de souhaiter aussi une bonne collaboration avec les partenaires techniques et financiers afin qu'ils aient le financement, afin d'améliorer le statut économique de la femme dans la région de Ségou. Si la PDF a pris cette initiative de lutte contre les violences faites aux femmes, je les félicite beaucoup et les encourage dans cette voie. La formation sera toujours prête à leur côté pour la défense des femmes. Financée par l'Union Européenne et l'ONU, cette formation a regroupé plus d'une trentaine de participants venus de Blas, Massina, Tomenia, San, Nouno et Ségou. C'est par un point de presse que le mouvement Action Citoyenne de Tombouctou a célébré l'âme 2 de la transition. La sécurité, l'agriculture, la santé ou encore l'hydraulique étaient les points développés. Il s'agit à travers ce point de presse de sensibiliser les communautés à travers la société civile, les femmes, les jeunes et les légitimités traditionnelles des actions posées par les autorités de la transition en 6e région, Najim Babassissé, depuis la cité des 333 C. A Tombouctou, l'anniversaire de l'an 2 de la transition a été marqué par un point de presse sur les acquis, organisé par le mouvement Action Citoyenne. De la sécurité en passant par l'éducation, la santé, l'agriculture et les réformes institutionnelles jusqu'au développement. Ces différents points précités ont été largement développés par le conférencier du jour. Une personnalité bien imprégnée. C'est en présence des forces armées et de sécurité, des légitimités traditionnelles, les jeunes et les femmes venus tous pour magnifier leur reconnaissance aux autorités de la transition. Au plan sécuritaire, comme nous savons déjà aujourd'hui, si nous essayons d'évaluer, nous savons qu'il y a eu moins d'attaques, moins d'enlèvements et ceci a beaucoup impacté sur la vie des communautés. Les communautés ont salué les actions du colonel Hashimi Goueta. C'est ainsi qu'il faut se le dire. Et au niveau de toute la région, il y a eu des impacts, des actions qui ont été posées au plan sanitaire, au plan de l'éducation et dans le développement. Sur l'ensemble des domaines, en tout cas, nous avons senti qu'il y a une touche de cette transition. L'armée compte sur la population et qu'elle fera tout ce qui est nécessaire pour également protéger cette population ainsi que leurs biens. Nous sommes là pour vous et sans la population, nous n'avons pas notre raison d'être. Les thématiques soulevées ont suscité un engouement auprès des participants qui ont largement contribué et salié les actions posées par la transition dans la région de Tombouctou. Les forces armées maliennes, c'est elles que nous avons. On est condamnés que cela nous plaise ou pas de les soutenir jusqu'au dernier souffle parce que c'est pour nous qu'elles veillent. C'est pour nous qu'elles sont là. C'est pour nous qu'elles meurent. C'est pour nous qu'elles se blessent. Quand vous prenez les bâtiments administratifs, aujourd'hui, ça donne envie de rentrer parce que tous les bâtiments administratifs ont été réhabilités et l'ensemble des services ont été également logés dans les bâtiments administratifs. Ça, c'est une exception. Donc, la transition sur ce plan a posé un acte majeur. Parmi les actions posées dans la région, on peut citer, entre autres, la réhabilitation de la place de l'indépendance, des services sociaux de base, la place Sarkilla et plusieurs forages dans les différents cercles. La cité des rails, afin d'améliorer le fonctionnement démocratique, la région des Cailles a abrité le premier café politique. Le thème est « Justice et sentiments d'injustice à l'heure de la réfondation au Mali ». Il est initié par l'Institut de l'Irlandais pour la démocratie. Ce premier café politique a projeté de renforcer les connaissances des jeunes et des représentants des partis politiques. Compte-en-designé, Mouriba Keïta. Les jeunes de la cité des rails sont sortis ce samedi 27 août 2022 en grand nombre pour participer au premier café politique portant sur le thème « Justice et sentiments d'injustice à l'heure de la réfondation au Mali ». Initié par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite à travers un projet dénommé « Projet de formation des écoles politiques et démocratiques », ce premier café politique renforcera à court sûr les jeunes Maliens et Maliennes dans leur compréhension et connaissance des valeurs et principes démocratiques qui gèrent la vie civique et politique. Dans le cadre de ce projet, il est prévu également ces cadres d'échange-là pour permettre à la jeunesse de donner son point de vue sur les questions essentielles de l'espace démocratique malien. Nous sommes dans une période particulière qui est la période de la refondation, dans laquelle la voix de tous, de toutes les Maliens et Maliens est importante. Compte tenu de l'importance du thème, dans l'actualité du pays, les acteurs principaux de la démocratie, quels sont les jeunes, ont suivi avec beaucoup d'intérêt les explications des modérateurs. Les instruments même de la démocratie, c'est les jeunes. Donc voilà pourquoi vous avez vu des jeunes en nombre dans la salle, patient est en train d'écouter et la participation ne fera pas dépôt, parce que sans nous, sans la jeunesse, il n'y a pas de démocratie. Ce premier café politique contribuera à l'amélioration de la participation citoyenne des jeunes dans le processus de la refondation. Aujourd'hui, Focus Santé nous parle du bico dentaire ou encore la plaque dentaire. La majorité des Maliens, pour ne pas dire la population mondiale, a la plaque dentaire. C'est cette couche collante qui se trouve dans la bouche de tout le monde. Elle provient des aliments que nous mangeons. La plaque dentaire s'accumule avec le temps et augmente le risque de caries dentaires ou d'autres problèmes dentaires. Comment l'éliminer tout ou tout simplement? Comment éviter la plaque dentaire? Rémane les réponses dans la page Conique Santé avec Barakissa Ouattara. Comme beaucoup de Maliens, il a fallu une douleur atroce. Au niveau de la gencive de Bacariberté, un patient rencontré sur place pour qu'il vienne se faire consulter au Centre national de dento-stomatologie. Le diagnostic lui a révélé des plaques dentaires. Mais avec le temps, les plaques se sont endurcies et se sont transformées en tartres. Les plaques dentaires, généralement, se forment quand vous consommez les aliments. C'est-à-dire que vous avez des aliments qui sont riches en sucre, des aliments qui sont collants. Donc, généralement, quand vous consommez, l'hygiène Bicot dentaire doit être au rendez-vous. Si toutefois il y a l'absence de ça, ces plaques-là aussi vont se former et vont s'installer dans la durée. Et quand elles s'installent dans la durée, au tout début, ces plaques, on peut les enlever facilement. Mais une fois que ça dure, ça va se durcir. C'est là où, en ce moment, on va parler d'autres technologies médicales qu'on appelle les tartres. D'autres facteurs de risque, comme la prise de médicaments, peuvent aussi favoriser l'accumulation des plaques dentaires. Il y a des personnes qui peuvent développer la sessence bicale qui sont liées à des pathologies. D'autres, non. C'est-à-dire liées à la prise de certains médicaments, tels que les médicaments qui concourent aux... c'est-à-dire des médicaments prescrits lors des pathologies de type épileptique. D'accord ? Ces médicaments-là agissent sur la sessence bicale et ça rend la cavité bicale sèche. Les conséquences de la plaque dentaire peuvent aller d'une simple irritation de la gencive à une perte progressive des dents. Les conséquences les plus probables, c'est que c'est les microbes qui vont transformer les restes d'aliments que vous, vous allez laisser si toutefois vous ne vous nettoyez pas la cavité bicale régulièrement. Les résidus de ces aliments sucrés seront transformés en acides. D'accord ? Et ce sont ces acides-là qui vont agir sur les tissus durs de la dent. Par exemple, il y a un patient qui fait de cardiopathie. Donc, les cardiopathies sont là, les néphropathies, pour ne pas citer que c'est deux pathologies. Donc, la dent peut être source d'infection. Et cette source d'infection peut prendre son départ à travers la plaque dentaire. Tant qu'on consomme des aliments, les plaques se formeront. Il est donc conseillé de se brosser les dents dans une fréquence au modeste de deux fois par jour. Là, en ce moment, il faut faire du nettoyage continu. C'est-à-dire, après, l'idéal, c'est après chaque repas, il faudrait nettoyer votre cavité bicale. Vous convenez avec moi, ça serait difficile aussi, chaque fois que vous vous promenez avec votre brosse à dents. C'est la raison pour laquelle les gens ont convenu de faire, au moins, de les répartir en fonction de nos besoins, donc au minimum deux fois. L'idéal, c'est après chaque repas qu'il faut nettoyer. Attention, les brosses à dents ne peuvent enlever que les plaques initialement installées. Une fois que ces plaques durcissent, difficile de les enlever. Dans ce cas, il faut l'intervention d'un spécialiste qui procédera au détartrage. Tout compte fait, tartre ou pas, un nettoyage buccodentaire est fortement conseillé au moins tous les six mois, soit deux fois par an, pour tout individu. Seul moyen de maîtriser son hygiène buccodentaire et éviter toute complication liée aux dents. Kissa Ouattara, c'est cette page santé qui me fait un journal. Merci d'avoir été des nôtres. A très vite sur nos réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501